Hello les amis j'espère que vous allez bien c'est Frit aujourd'hui on se retrouve pour notre suite de notre visual novel sur Yandere Simulator Je suis vraiment extrêmement content de pouvoir avoir des petits rendez-vous comme ceux-là Comme l'histoire mine de rien est quand même assez longue Bah on a plusieurs épisodes et on peut se faire kiffer ensemble et je vois vraiment que ça vous plaît de ouf Et que vous étiez grave content lors du dernier épisode d'avoir la suite en fait tout simplement Maintenant ne vous inquiétez pas il y a une fin à ce visual novel et tout Donc on va pouvoir continuer l'histoire jusqu'à avoir la fin Et comme je vous ai dit même après il y a un petit DLC en fait une sorte de suite à cette histoire-là Donc on sait pas la fin qu'on va avoir mais il y aura encore une petite suite juste après qu'on pourra enchaîner Je suis très 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 content en tout cas de vos retours Donc j'espère que vous êtes prêts on va continuer Zoddy Alors on avait terminé le chapitre 3 souvenez-vous et on entame maintenant le chapitre 4 qui est amitié Les jours continuèrent de passer plus ou moins normalement J'avais décidé de continuer à suivre mon ancienne rivale Moins souvent et plus discrètement mais je la suivrai toujours Du moins pas les premiers jours qui suivirent le meurtre d'Ink Ils étaient assez mouvementés Déjà comme Infochan et moi nous y attendions Inkami a été signalé disparu et ses avis de recherche ont été accrochés à côté de ceux de mes victimes et de Shun Yoga Les élèves n'en ont été encore plus paniqués On n'a pas vu autant de disparitions au sein d'une même académie depuis 30 ans Bien vite c'est devenu l'unique sujet de conversation dans l'école Où que j'aille dans l'école les élèves n'ont que ces mots à la bouche Certains essayent de se rassurer d'autres parlent d'envisager de changer d'école D'autres encore imaginent des théories toutes plus folles que les unes que les autres Quant à Eerie, elle revient à l'école aujourd'hui Je l'ai déjà en visuel avec mes caméras d'ailleurs C'est une musique de Pokémon ça, excellent, pas mal, pas mal Oh, alors son rhume est guéri ? Ayano, ne me dis pas que tu as vraiment cru qu'elle était simplement malade ? Bien sûr que non, je me doute que son absence a un rapport avec Need Tu veux en savoir plus ? Ok, combien de photos cette fois ? Aucune, c'est la maison qui offre Oh là là, le petit cadeau d'Infotank qui fait zizi Bouge pas, j'appelle le médecin MDR, je vais bien, t'inquiète C'est ce que les malades disent tous, et tu es forcément malade Bon, alors j'ai malu quand tu as dit m'offrir des informations gratuitement Bah, disons que tu as une bonne avance avec les dernières photos que tu m'as envoyées Celle de Musume et de ses potes ? Tu n'as pas idée d'à quel point elles sont en forte demande Et donc, à quel point tu m'as renflou les caisses Et je ne veux pas en avoir aidé Mais si c'est gratis, je veux bien satisfaire ma curiosité à propos de Néléane Eh bien, pour être franche Elle a songé à passer le restant de ses jours enfermé chez elle Puis, ce cher Nid l'a forcé à revenir histoire de la voir au moins quantitiellement à l'école Peine de faire quelques victimes de plus Waouh, décidément, c'est vraiment flippant Flippant ? Menacer des gens est flippant ? Et c'est toi qui me dis ça ? Je ne parle pas de Nid qui mente Qui menace Qui mente On ne veut rien dire, mais écoutez, pourquoi pas Qui menace et rit en prenant en otage toute l'école Je parle de toi qui parvient à récupérer ce genre d'informations Comment fais-tu sérieusement ? Un magicien ne révèle jamais ses secrets Même en échange de photos de culottes ? Oh, crois-moi, Yen-Chan Tu n'auras pas assez d'une vie pour avoir toutes les photos nécessaires à sa révélation Et puis, c'est le genre de secret qu'il vaut mieux ne pas connaître Ne sous-estime pas trop Je t'ai tellement fourni que je suis en train de devenir professionnel M.D., alors je serai ta première cliente lorsque tu ouvriras ton commerce Rie, tu es enfin revenu ? La voix de Sotaru accueillant ma rivale me ramène à la réalité J'avais à peine remarqué que j'étais arrivé à l'école Je te laisse ici ma conversation avec un faux-chan Et range mon portable dans ma poche Elle est très stricte à ce propos Elle s'aimait s'autoriser, mais personne ne doit les apercevoir Comment vas-tu ? Pas trop fatigué ? Ça va, ça va Je te l'ai dit, c'était juste un vilain roulement Tiens, je t'ai photocopié les cours pour que tu puisses rattraper On pourra se poser à la bibliothèque pour que je t'explique ce que tu ne comprends pas si tu veux Ah, merci Oh, j'y pense Tu n'es pas au courant, pas vrai ? Au courant de quoi ? Inkami A ces mots, Eric sursaute On a tous deviné ce que Sotaru s'apprête à lui dire Tu étais dans son groupe pour le projet d'anglais, n'est-ce pas ? En fait, il est porté disparu depuis quelques jours Lui aussi, c'est vraiment effrayant là Eric détourne le regard Son ton sonne faux, elle n'est pas du tout étonnée par la nouvelle Elle essaye simplement de feindre la surprise pour ne pas éveiller les soupçons C'est à ce moment-là que je remarque ses traces d'assèchement et ses cernes sous ses yeux Je devine qu'elle a dû passer les derniers jours à pleurer Tu étais la partenaire de Kamikun, n'est-ce pas ? Eric relève la tête en direction de la voix masculine Furedo Junzu, le chef du club de photographie, se tient face à elle avec un air sérieux qui lui est inhabituel Cela te dérange si je te pose quelques questions à son propos ? Des questions ? Quel genre de questions ? Les disparitions ne cessent pas depuis la rentrée Avec mon club, on a décidé de rechercher activement ses élèves ainsi que le coupable Elle est un peu dans une situation assez compliquée Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un coupable ? Effectivement, tu as tout faux, Fufu Il n'y a pas un coupable Il y en a deux C'est déjà la cinquième disparition en un mois Autant d'élèves, ça ne peut pas être le fruit du hasard Il y a forcément quelqu'un qui est derrière tout ça Notre but est de le trouver Tu es la seule élève que nous n'avons pas encore interrogé car tu étais absente Vu que tu étais dans son groupe, tu n'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre avant qu'il ne disparaisse ? Non, qu'est-ce que j'aurais pu remarquer de bizarre ? Je ne sais pas, moi, une phrase étrange ou un comportement qu'il laissait sous-entendre qu'il avait des problèmes Ou qu'il avait des ennemis On faisait équipe uniquement pour le projet, on n'avait pas le temps de parler de nos vies privées Fouaido regarde ma rivale avec insistance, l'air suspicieux Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais quelque chose, pas vrai ? Hein ? Je peux le lire dans ton regard, tu es au courant de quelque chose Pourquoi ne pas nous le dire ? Ça pourrait grandement nous aider Mais non, je... Tu n'as rien à craindre, d'accord ? Peu importe de quoi il s'agit, nous ne te jugeons pas Je suis au courant de que dalle Arrête de te faire des idées J'ai la très forte impression que tu connais des informations précieuses Écoute, tu n'as pas à avoir peur On est tous effrayés ici, donc on doit apprendre à serrer les coudes Je te demande juste de partager avec nous ce que tu sais Quoique, c'est vrai que ce n'est pas pratique ici avec les autres élèves On peut aller dans un endroit plus discret si tu veux Tu es en train de questionner une drague Junsu ? Quelques élèves se mirent à pouffer de la tournure de phrases employée par l'apprenti détective On peut aller dans un endroit plus... Intime, si tu vois ce que je veux dire Raaah, mais que vous êtes bêtes Vous savez très bien ce que je voulais dire Eri pendant ce temps avait commencé à trembler encore plus et à devenir encore plus pâle N'a-t-elle pas compris qu'il ne s'agissait que d'une simple blague Ou aurait-elle peur que Nin ne le prenne pas comme une plaisanterie ? Elle jette un coup d'œil rapide à ce dernier qui est arrivé entre temps Je fais de même Dans le mille Au vu de son regard sévère, Nin n'a pas du tout l'air de rigoler Et ça, Eri l'a bien compris Je... je... je ne sais pas ce qui te fait dire que j'ai des informations importantes Mais dans tous les cas, tu as faux Excuse-moi, il faut que j'y aille Eh, attends ! Furedo tente de retenir Eri et par réflexe saisit son bras Nin s'avance d'un pas à les points serrés Non, il ne va quand même pas tuer Furedo ici Devant tout le monde Tentez d'arrêter Nin Tentez de l'arrêter, bien évidemment, je pense que c'est mieux Ce ne sont pas mes affaires et j'avoue que me débarrasser de ce fuineur de Furedo m'arrangerait Mais si Nin vraiment ce à quoi je pense, ça pourrait aussi bien poser des problèmes à lui qu'à moi Mais qui sait ce qui se pourrait se passer si tous les étudiants apprenaient qu'il y a un meurtrier au sein de l'école Et assistait à ses heures de travail Rapidement donc, je me place sur son chemin vers Junsu et sa chérie Et tente de le ramener discrètement à la raison Waouh, on se calme On peut savoir ce que t'as l'intention de foutre Dégage Aichi Je Eri aperçoit le regard de tueur de nid Baisse la tête, serre les dents et Lâche-moi Ok Donne une violente claque à Furedo qui la lâche sur le cou Aïe, pas besoin d'être aussi violente Je voulais juste Il s'arrête dans sa phrase remarquant qu'Eri tremble comme une feuille Eh, ça va ? Désolé si je t'ai fait peur, je ne voulais Ne t'approche pas Je te l'ai dit, je ne sais rien à propos Dink Alors maintenant, laisse-moi tranquille Et puis franchement, tu as cru que j'étais proche de lui ? Hein ? Dink est un garçon, je ne supporte pas les garçons Je croyais que ça avait fini par rentrer dans vos petites têtes depuis le temps Mais le projet d'anglais ? Je faisais ce truc d'anglais avec lui parce que je n'avais personne d'autre avec qui le faire Nécessité scolaire, rien de plus Attends, quoi ? Tu ne me la feras pas à moi, Aïe Tu étais vraiment plus ouverte avec les garçons, ne me fais pas croire que tu les détestes toujours Qu'est-ce que tu fais de Kyogakun ? Tu étais même amoureuse de lui Je n'ai jamais dit ça Tu t'es fait des idées toute seule Et tu n'as jamais écouté quand je voulais t'expliquer la vérité Et Harikun ? Que fais-tu de lui ? Tu veux vraiment me faire croire que tu le détestes aussi ? Ironie du sort, oui Après ce qu'il a fait, Nid est probablement la personne qui rit aïe le plus Mais ce n'est plus quelque chose qu'elle peut avouer à voix haute avec lui dans les parages Tous les élèves présents restent immobiles attendant la réponse fatidique Nid Nid est différente de ses gueux Quoi ? Ses gueux ? Eric, comment peux-tu ? Eric tombe subitement les talons et s'en va sans dire un mot de plus Eh, attends, reviens ici ! Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça ? Le silence est retombé d'un coup Personne n'ose reprendre la parole pour commencer ce qui vient de se passer Commenter Waouh, eh ben, on l'aura retrouvé plus vite que prévu Je pensais à la même chose L'ancienne Néliane est déjà de retour Annonce importante Nous n'acceptons plus la compagnie des garçons Sois pas d'aide avec Junsu, ce sera pour une prochaine fois Il faudrait déjà qu'il y ait une prochaine fois Rah, mes bandes d'imbéciles, vous saviez que c'était pas ce que je voulais dire Ouais, ça c'est le genre de chose que tu voudrais plus dire à la petite Asuka, n'est-ce pas ? Vous recommencez avec ça ? Bah, en même temps, tu le cherches un peu, mec Tu n'arrêtes pas de répéter Kayaka est mignonne Les élèves ont étonnamment très vite changé de sujet de conversation Moi, je continue de regarder Eri et Kuri partir complètement abasourdi Surprise ! Je tourne la tête Yandere-kun a le sourire aux lèvres Et guette ma réaction à ce qu'il vient de se passer Tu t'attendais peut-être à ce que la partie soit terminée pour moi ? Désolé de te décevoir, Ariane-chan Mais je ne suis pas encore éliminé Un jour, tu menaces avec Akatana le suivant Tu montres à quel point le mur de l'école est dur Et maintenant, tu viens taper la discute tout sourire Après avoir menacé deux minutes plus tôt Sérieux mec, c'est quoi ton problème ? A quoi bon nous battre désormais ? Tu l'as vu par toi-même Et Ari ne supporte plus les garçons en part moi Ça inclut donc aussi ton cher senpai Tu n'as plus à te soucier d'elle maintenant Et quand je dis ça, j'insiste sur le fait Que tu n'as plus aucune raison de le faire et de m'énerver Je suis une joueur prudente Et je n'aime pas prendre de risque C'est ce que j'aurais aimé lui répondre Mais je ne veux pas qu'il se doute Que j'ai été spectatrice de sa mise au point Avec sa princesse à l'infirmerie Je ne prends donc effectivement aucun risque Et demeure silencieuse Quelques jours passèrent Ainsi plus ou moins tranquillement Ari a perdu sa mère Elle en a énormément souffert Elle connait la valeur d'une seule vie Elle n'a pas envie de prendre le risque Que d'autres vies s'éteignent Alors elle souffre en silence seule Son sourire a définitivement disparu de son visage Elle n'adresse définitivement plus la parole à aucun garçon Pire, dès qu'un garçon s'approche d'elle pour lui parler Elle s'en va sans aucune raison Elle lui demande sèchement de la laisser tranquille Tout comme elle l'a fait avec Junzu Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'anciennérie Celle qui méprisait les garçons Celle qui ne pouvait pas les supporter Résultat, toute l'académie a été surprise de son changement Mais a supposé qu'elle ait simplement redevenue celle qu'elle était autrefois Et personne n'a cherché à en savoir plus On a trouvé ça anormal Ce qui fait que personne n'avait de soupçons Nid était tranquille sur ce point là A croire qu'il avait tout prévu Tous ont supposé que c'était normal Tous, sauf une Une élève qui connaissait très bien Ari Qui avait bien vu qu'il s'était passé quelque chose Qui avait bien remarqué ses bribes discrètes de souffrance et de regret dans son regard C'est ainsi qu'un jour à la pause du midi Je les vis monter les escaliers alors que je sortais du bureau d'un fo-chan J'hésitais à les suivre au début Puis quand j'ai vu Nid les pisser d'assez près J'ai compris qu'il se passait quelque chose J'entama ma filature J'arrive alors jusqu'au toit Koury et Ari se cachent derrière un souffleur Et Nid se colle à ce même souffleur pour entendre leur conversation Je fais de même Mais avec le bâton d'une porte Si je m'approche trop de Nid Ma vie est finie Et ce n'est pas au sens figuré Ari, tu as beaucoup changé ces derniers temps Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Ah non, rien du tout Je sais qu'il y a eu un truc Tu ne pourras pas me cacher ça Tu te fais des idées Koury Il ne s'est absolument rien passé Si tu ne veux pas en parler je comprendrai Mais souviens-toi, je suis ton ami Et je ne te jugerai jamais pour quoi que ce soit Ok j'avoue, il y a bien un truc dont je veux parler Je t'écoute En fait, tu vois, il y a eu beaucoup de disparitions ces derniers temps à l'école Il se trouve que certains de ses élèves ont en fait été tués Tout ça parce que Parce que je Non, non, oublie ça, je n'ai rien dit du tout Quoi mais ça a l'air vachement sérieux Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas t'en parler Si tu es au courant alors il Il va te... Quoi, qui ça il ? Personne, absolument personne Ari, tu n'as pas à avoir peur Dis-moi juste ce qu'il se passe Pour la dernière fois Oublie ce que j'ai dit Et laisse-moi seul S'il te plaît Pfff, entendu Mais maintenant je vais vraiment m'inquiéter Curie par pitié, ne cherche pas à en savoir plus De toute façon, je ne te dirai rien Mais Eri, je... Ça suffit Et laisse-moi tranquille J'ai... J'ai besoin d'être seul Leur discussion s'arrête là Seuls les pleurs d'Eri se font encore entendre A contre-coeur, Curie Sotaru obéit à son ami et part Nid et moi faisons attention à ce qu'elle ne nous remarquait pas La pauvre putain Sa vie est... Pfff... Complètement dégringolé à cause de l'autre là Je croyais m'être fait clair, princesse Je me rapproche Nid est sorti de sa cachette Et allait voir sa princesse Comme il le dit lui-même Je n'ai rien dit Elle ne sait rien Il n'empêche que je t'ai connue plus prudente Est-ce qu'il faut que j'emploie un exemple Plutôt que de long discours ? Arrête-en Elle ne sait rien Elle en sait plus que les autres C'est déjà trop Elle ne sait pas que c'est toi Alors je t'en prie, laisse-la tranquille Être ta meilleure amie ne l'épargnera pas le moins du monde Tu le sais C'est vraiment fou lui Pourquoi ? Tu connais la souffrance ressentie Quand la mort saisit une personne qui nous est chère Alors pourquoi ? Pourquoi tu fais subir ça à leur famille ? Pourquoi tu me fais subir ça à moi ? C'est justement parce que je la connais Que je ferai tout pour ne pas te perdre Pourquoi tu feras tout Pour faire vivre un cauchemar à leur proche Tu veux dire ? Héry Mon dieu, après tout ce que je fais pour toi Tu parviens encore à t'inquiéter de ces gueux Ils te tournaient autour Leur famille que tu ne connais même pas Ce n'était pas des gueux Et ne me tournaient pas autour On s'était échangé trois phrases Je ne savais rien d'eux Ils ne méritaient pas Et ils menaçaient de t'arracher loin de moi C'était amplement suffisant pour mériter ce châtiment Héry, bordel Pourquoi n'es-tu pas flatté ? Tout ce que je fais, je le fais par amour pour toi Je ne me sens pas faté Juste responsable des morts dont tu es coupable Et j'appelle ça un acte de clôté Et certainement pas une preuve d'amour Je reste sur place scié Je ne comprends définitivement pas Comment Nid peut supporter de tels maux venant de son crush Senpai aussi pourrait me dire ce genre de phrase S'il apprenait ce que j'ai fait Est-ce que comme Héry Il se sentirait coupable de ces meurtres Au lieu de flatter que j'ai fait ça pour lui ? Je n'aime pas ce ton que tu prends avec moi, princesse Tu as l'air d'avoir oublié quelque chose Quoi qu'il puisse se passer, tu m'appartiens Tu es à moi et à moi seul Est-ce bien clair ? Un silence rhétorique Je devine qu'Héry n'ose pas répondre Héry, est-ce que c'est bien clair ? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne manière de répondre à cette question dans son cas ? Est-ce qu'il y a seulement une bonne manière de répondre Quand on est à sa place, à la place de Senpai ? Nid s'approche soudainement très près de sa propriété Et saisit son menton Si tu souhaites tant une preuve de mon amour Alors je vais t'en donner une Ils ont cessé de parler Je les regarde mais j'ai du mal à voir ce qu'il se passe Tu as sa place, vaut mieux je crois En vrai je vais quand même sauvegarder au cas où Ici, voilà Et euh... On va faire ça et on va se rapprocher Merde, je voulais pas me rapprocher Je m'en rapproche un peu afin de mieux voir la scène Soudain je le vois Un baiser Nid est en train de voler un baiser à Héry Cette dernière essaie de se dégager mais n'y parvient pas Après des minutes que j'imagine interminables pour Héry Enfin il se détache et s'éloigne d'elle Alors ? Tu trouves que ça aussi c'est un acte de cruauté ? Nid, Nid, tu... Est-ce que tu viens vraiment de... Quoi ? Attends, ne me dis pas que c'était ton premier ? A cette question, Héry détourne subitement le regard et commence à pleurer Sa main est plaquée sur sa bouche comme se réprimant l'envie de vomir C'était son premier, aucun doute possible Soudain, Héry me remarque Elle se met alors à me fixer avec insistance Je ne comprends pas ce qu'elle essaye de me dire Haine-moi, je t'en prie ou va-t'en vite Qu'est-ce que je suis censé faire dans une situation pareille ? Je n'ai pas le temps de réfléchir à cette question Parce que Yandereku n'a remarqué le regard soutenu de sa préciesse Sur un endroit précis Il tourne la tête dans ma direction et me remarque A Yano, à toi aussi je croyais m'être fait clair Le petit jeu risque de mal finir Chiot ! Évidemment, je n'ai aucune arme sur moi J'essaye de m'enfuir rapidement Mais Nid me saisit au col de mon uniforme, me soulève et... Nid, non ! Arrête ! Il me balance dans le vide par-dessus les grilles du toit Je vais s'arrêter, en plus à la base je ne voulais pas m'approcher J'essaye mais ne parviens pas à m'accrocher à ces grilles Le calage seul en tournant les murs de l'académie est la dernière chose que je vois Boah, je me demande si Nid va maquiller ma mort en suicide Game over On va directement aller ici Sa main est plaquée sur sa bouche, voilà C'était son premier, aucun doute possible J'ai envie de prendre ça pour une bonne nouvelle Parce que ça veut dire que tes lèvres n'auront jamais appartenu qu'à moi Mais en même temps... Il va falloir vite t'y habituer, Sweetheart Tu ne pourrais pas me retenir bien longtemps avant la prochaine fois Après tout, tu es tellement parfaite Comment veux-tu que je me contrôle ? Un silence suit son monologue de psychopathe amoureux Erin ne doit plus avoir les mots dans une pareille situation Je vais devoir y aller J'espère au moins que tu auras retenu la leçon Ne t'invite pas de refaire la même erreur, princesse La prochaine fois, je ne serai pas aussi indulgent Et Yankoon commence à partir avant de se retourner pour regarder de nouveau sa propriété Allons, cesse de pleurer, veux-tu ? Merde, j'ai plus de batterie, non ! Bon, ça veut dire que je vais devoir... Ça fait longtemps que ça n'est plus arrivé, hein Mais je vais devoir continuer sans la caméra Bon, je suis vraiment désolé Pour le coup, je n'avais pas prévu ça Tant que je serai là, tout ira bien Je te protégerai de quiconque Et personne ne t'arrachera à moi Il s'en va enfin J'ai juste assez de temps pour me cacher derrière le bâton d'une porte comme tout à l'heure Pas sûr qu'il apprécie d'apprendre que j'ai tout vu Je suis même plutôt sûr du contraire, en fait Les derniers mots que j'entends sont ceux d'air complètement désespérés Bordel, Nin, pourquoi es-tu ? Pourquoi a-t-il fallu que tu perdes à ce point la raison ? Tu dis que tu me protégeras, mais tu es le plus grand danger Quelqu'un ? N'importe qui ? A l'aide ! Je prends cet appel à l'aide au pied de la lettre La voilà me façon de me lier d'amitié avec Harry Je fonce alors en bas d'escalier jusqu'au casier Afin de glisser un mot dans l'océan Je voudrais te parler de... Euh... Disparition d'élévants Rencontre-moi Bah sur le toit, la base les amis, comme dans Yandere Fin des cours, c'est mieux Puis je dépose ma lettre et il ne me reste plus qu'à attendre l'heure du rendez-vous Je me sens bizarre Je suis à la fois heureuse d'avoir enfin trouvé quelque chose Qui me permettra de me lier d'amitié avec Harry Mais en même temps Certes, tant que Yankun est dans les parages Je ne risque pas de l'avoir près de mon senpai Mais d'abord je dois prévoir le coup s'il se fait arrêter Ensuite, je vais lui faire payer l'affront qu'il m'a fait ce jour-là avec le katana Et surtout, je me sens mal pour Harry Il occupe la même place que mon senpai dans le cœur de son ami Enfin, son ancien ami Il n'y a qu'à voir son regard pour comprendre qu'elle vit un cauchemar éveillé Et surtout, bordel, comment il a osé le lui voler Pour une fille, ce genre de chose, c'est sacré Je ne ferai pas la même erreur avec senpai Je ferai tout pour qu'il m'aime vraiment et qu'il soit heureux Qu'il ne souffre pas comme elle Et elle, en attendant, je compte bien l'aider 8 minutes Est-ce que je suis en train de ressentir de la compassion pour cette fille ? Eh, du cas Mayano Ton but, c'est de lui demander de ne pas s'approcher de senpai, point barre C'est pas comme si tu allais vraiment devenir amie avec cette gamine Wow Heureusement qu'un faux chat ne m'a pas entendu Elle en aurait peut-être fait une crise cardiaque sur le coup Et j'aurais alors dû traîner son cadavre dans toute l'école pour l'incinérer Ok, là ça sonne Mince, déjà l'heure de retourner en cours, la barbe Mais bon, pour l'instant, la seule chose que je puisse faire, c'est attendre qu'Iri trouve mon mot Quelques heures plus tard, la sonnerie nous délivrant de l'ennui des cours de Madame Fouca sonne enfin Je descends les escaliers afin de déposer mes cahiers dans mon casier Plusieurs élèves sont déjà là Ceux qui n'ont pas de club rongent leurs affaires et rentrent chez eux Eri aussi est présente Elle ouvre son casier et... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle y plonge sa main et en sort mon mot de non signé Je me demande de qui ça peut être Ses yeux baladaient la feuille de papier tandis qu'elle lit à voix basse Je voudrais te parler de... Je devine qu'elle a lu le sujet que je souhaite aborder avec elle et qu'elle a compris que je voulais en venir Elle termine de lire, regarde de tous les côtés pour s'assurer que personne ne l'a vu Au bout d'un couloir, elle et moi apercevons Nils se diriger vers les casiers comme beaucoup d'autres élèves A sa vue, Eri pâlit, plie le papier et le range en vitesse dans la poche de sa jupe Juste attends, un peu plus et il se serait douté de quelque chose Bien joué Eri, maintenant t'invises pas d'arriver en retard Le lendemain, leur fatidique approche J'aimerais aller directement sur le toit mais je viens de me souvenir d'un petit détail d'hier Yann Koon a bien suivi Eri et courit jusqu'au toit pour écouter leur conversation S'il fait de même aujourd'hui, les choses risquent de mal tourner Je ferais mieux de l'empêcher de suivre Eri Peut-être pourrais-je demander à un élève de le distraire ? Dans ce cas, il vaut mieux qu'un qu'un qui puisse le retenir assez longtemps Autrement dit, qu'un qu'un d'assez bavard Qui devrait-je choisir ? Ben Midori, direct Midori les amis La question ne se pose pas A Yannou, s'il y a une personne qu'on ne peut plus arrêter quand elle commence à parler C'est bien évidemment Midori, ma fameuse Midori Je monte les escaliers pour me rendre sur le toit Midori est comme d'habitude déjà là Portable dans les mains, yeux fixés sur son écran Écouteurs d'oreille Je m'approche d'elle Excuse-moi, je peux te demander un service ? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? Je serais ravi de t'aider Je veux toujours aider les autres dans leurs problèmes C'est pour ça que je n'arrête pas d'envoyer des mails à Yandere Dev Remplis de conseils mais ils ne me répondent jamais Alors que je... Qu'est-ce que je disais ? Si tu ne sais pas comment t'y prendre avec Midori Tu n'as aucune chance de t'en sortir Oui d'accord, merci merci Laisse-moi t'expliquer Je sors mon portable et monte dessus une photo de Neil Sur laquelle il ne ressemble pas à un psychopathe Ce qui est une chose très rare en ce moment Va voir cette personne et demande lui de qui il est amoureux Envoie-moi sa réponse par SMS plus tard Pas de soucis, je m'en occupe tout de suite J'espère seulement que je vais réussir à le trouver ou qu'il est à l'école Tu sais en ce moment, avec toutes ces disparitions d'élèves On reste le moins possible à l'académie Dès qu'on peut, on vient le plus tard possible Et on repart à la fin des cours Et tant pis pour les clubs De toute façon, ce n'est plus un gros problème pour les membres du club de cuisine ou de se lutter J'ai compris, merci Justement en fait, en parlant de club, l'activité du mien va bientôt démarrer Je dois y aller, merci d'avance Si Neil s'en sort avec Midori plus rapidement que moi Je crois que je vais commencer à la limite le respecter N'importe qui réussit à faire taire Midori mérite une médaille Moi, ça c'est fait Je devrais être plus tranquille à présent Je me place au lieu du rendez-vous Le même endroit au Kuri Et elles ont discuté hier Et j'attends Eri Aichi-chan Qu'est-ce que tu fais là ? Je me retourne, Eri est enfin là Je ne l'ai même pas entendu arriver Une dernière complice Je lui fais comprendre que la question ne se pose pas A ton avis, Nelian-san Tu n'as pas une petite idée ? Ah, est-ce que par hasard C'est toi qui as mis ce mot dans mon casier ? Me demande-t-elle en sortant et dépliant le fameux papier Exact Il fallait que je te vois Ton mot disait que tu voulais parler des disparitions des élèves Pourquoi vas-tu donner rendez-vous ici ? En fait, je suis désolé Mais j'ai entendu ta conversation avec Sotaru hier Avec Kuri ? Elle se mit à chuchoter comme à elle-même Oh non Et que voulais-tu ? Tu as l'air d'en savoir plus que les autres élèves sur ces disparitions Même le conseil de discipline ne peut pas se vanter de savoir autant de choses sur ce point C'est simplement ce que tu crois Tu sais déjà que tous les élèves ont déjà été tués, pas vrai ? Non, c'est uniquement pour Shun Yoga et Inkami Je ne sais strictement rien pour les autres Fille portée disparue Donc tu avoues savoir des choses sur ces deux garçons Eris sursaute puis plaque sa main sur sa bouche Elle est tombée droit dans le piège et on a trop dit Peut-être, mais... Et ce sont les seules choses que je... C'est de ta fausse qu'ils ont été tués, n'est-ce pas ? Non, non, ce n'est pas moi Je n'ai jamais voulu ça C'est lui qui... Eris arrête avant le point de non-retour Et remet sa main sur sa bouche Cesse de vouloir en apprendre plus sur cette histoire Ou tu te mettra en danger Il... Il faut que j'y aille Il a beau être jaloux et invisible pour certaines personnes C'est quelqu'un de bien C'est bien ainsi que tu me l'as décrit l'autre jour Nelian-san, je sais que c'est lui Hein ? Je sais que c'est Hare-kun Et je sais qu'il fait ça pour gagner ton cœur Euh... Shitsan, comment tu... Euh... Je... Je l'ai vu sortir des toilettes l'autre jour couvertes de sang Et ça n'avait étrangement pas l'air de la déranger Enfin, de le déranger C'est ce jour-là qu'il a tué Kamikun Parce qu'il s'était rapproché de moi Par la suite, j'ai entendu votre conversation à l'infirmerie Et j'ai compris que... C'était un Yandere Il... Il fait tout ça uniquement parce qu'il m'aime Des élèves ont été tués et sont portés disparus par ma faute Tout ça parce qu'il m'aime Et qu'il est devenu complètement fou Et quand tu as compris qu'il était vraiment Il était défendu d'en parler à qui que ce soit Sous peine de faire une autre victime Je n'ai pas eu le choix hier Je savais qu'il nous écoutait Et je savais que Curie mourait si je lui disais tout Je ne peux en parler à personne Même pas à ma famille ou à la police Je sais qu'il est le coupable Qu'il ne me fera jamais de mal Mais je suis forcé de rester pieds et poings liés Et de demeurer silencieuse Une nouvelle fois, je ne peux m'empêcher De faire un rapprochement avec Senpai En soi, il est dans la même situation Croche de Yandere Et celui à cause duquel plusieurs filles sont mortes Notamment son ami d'enfance C'est juste que je ne le sais pas encore Mais pour l'heure, je dois me rapprocher d'Eri Et paradoxalement, c'est Yandere Koon qui m'en offre le moyen Je vais faire arrêter une ligne d'arrêt par la police Quoi ? Non, surtout pas S'il se rend compte que tu es au courant Alors il n'hésitera pas à s'en prendre à toi Je ne peux pas laisser plus de personnes devenir ses futures victimes C'est pourtant ce qu'il risque d'arriver si on ne fait rien C'est... C'est vrai mais... Écoute Aré Koon Tu ne peux pas me faire de mal ou me blesser Tu n'as rien à craindre de ce côté là Je ne peux pas croire à une chose pareille Et d'abord, comment comptes-tu démontrer sa culpabilité Je ne peux rien te dire pour l'instant Mais obéis-lui pour qu'il n'y ait pas plus de victimes Et fais-moi confiance, d'accord ? Je... Je te remercie de l'intérêt que tu portes à toute cette histoire Mais j'insiste Tu vas simplement te mettre en danger Et puis de toute façon, je doute que tu puisses faire quelque chose Tu seras surprise Elle n'est toujours pas convaincue, je le sens bien Mais dans une situation pareille Est-ce qu'elle a vraiment le choix ? Nous nous quittons alors Juste à temps, j'aperçois mon rival de l'autre côté du toit Midori n'aura pas tenu aussi longtemps que j'espérais Venant d'elle, dis donc Ok, j'ai un appel Besoin d'aide Yandere-chan ? Assise dans mon lit, je réfléchissais à la manière de tenir ma promesse à Harry Quand Info-chan m'a interrompu avec son message Le reste de la journée, c'était passé tranquillement Si ce n'est à l'absence d'idées pour prouver la culpabilité de ce taré Du moins, jusqu'à maintenant Ce n'est pas comme avec Musume cette fois Tu ne peux pas qu'il n'appelait la source du problème Exact, justement, je m'apprêtais à t'appeler J'ai bien l'idée de comment mettre Nid sous les barreaux Tu comptais m'appeler ? Je suis concerné par ton idée ? Tu as des caméras dans toute l'école Je sais que c'est comme ça que tu as appris pour les meurtres de Chun-Yuga et de Inkami C'est bien comme ça, mais où veux-tu en venir ? On n'a qu'envoyé les vidéos à la police Si avec des preuves comme ça, elle ne comprend pas qui est le coupable Si c'est la musique d'Harry Potter, excellent Ça pourrait être une bonne idée, mais il y a un léger souci Le câlin On ne voit pas le visage d'arrêt sur les vidéos dont je dispose Ça ne t'a pas empêché de savoir que c'était lui Parce que je le connais, car on est dans la même école et que j'ai bien remarqué qu'il agissait par moments comme toi Mais ça ne suffira pas à la police pour remonter jusqu'à lui Tout au plus, elle comprendra que le coupable est un étudiant de l'académie aux cheveux verts Mais c'est tout Et si je dis que je pense que c'est lui parce qu'il est bizarre et tout Ayano, la police de Bourazatown ne prend au sérieux les témoignages que si au moins 4 personnes donnent le même Tu devrais le savoir mieux que personne pourtant Et même si tu parviens à trouver d'autres personnes pour l'accuser, je me permets de te rappeler que c'est un Yandere Il réussira à faire croire à son innocence si on n'a qu'une preuve aussi faible Il en faut donc une plus forte Oui, il en faut une où il sera dos au mur et ne pourra plus se défendre, quoi qu'il dise Quoi comme preuve par exemple Une vidéo d'un de ses meurtres Mais on le voit son visage Tu n'en as que deux et elles ne correspondent pas à ce second critère Je peux avoir une troisième vidéo Si tu es une troisième personne, je peux m'arranger pour que mes caméras prennent son visage Et là, on pourra l'envoyer à la police Ouais, sauf que tu sembles oublier un détail Ce taré ne tuera personne tant qu'Eri lui obéira Ouais, sauf que tu sembles oublier un détail Eri t'obéit plus à toi qu'à lui Surtout si le but final est de le faire mettre dans une cellule Info-chan, non, tu Ne fais pas semblant de ne pas voir où je veux emmener Yann-chan Ça devient fatiguant au bout d'un moment Tu Tu me dis de demander à Eri de pousser ce taré à faire un autre meurtre Tu veux qu'elle se rapproche d'un garçon pour qu'on ait de le tue Et qu'on ait notre preuve J'ai cru entendre dire que c'était un truc assez à la mode en ce moment Laisser une personne mourir exprès pour ne pas faire plus de victimes Quelle singulière idée de la justice, tu ne trouves pas D'abord, on n'est pas en cours de philo Alors tes réflexions, tu peux te les garder Ensuite, pour Eri, c'est du tout cuit Laisser une personne mourir exprès, peu importe la raison Ce n'est pas de la justice pour elle Elle n'acceptera jamais, à moins que Une autre idée en tête, Yandere-chan À moins peut-être que je ne lui promette de protéger la future victime Eh bien voilà qui résout le problème D'autant plus que si tu apparais aussi sur la vidéo La police saura qu'elle pourra prendre ton témoignage au sérieux Elle se doutera que tu connais le visage du meurtrier Donc tu ne pourras tout leur avouer sans crainte Avant je dois convaincre Eri de se rapprocher d'un garçon Pour qu'Ari croit qu'il est un rival et qu'il ait envie de le tuer Je te laisse du coup, j'ai un autre coup de fil à passer Garde bien tes caméras allumées Mes caméras sont toujours allumées Ayano Ou je ne m'appelle plus Info-chan L'instant d'après, je suis en train de taper le numéro de ma rivale fournie par ma partenaire Excellent, c'est bien fait, j'aime bien en tout cas les petits photoshop là et tout Nelian-san ? Achille-san à l'appareil Écoute, je pense Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Erin D'Erin, pourquoi je dis Erin ? Je ne suis pas disponible pour le moment Donc venez me laisser un message et je vous rappellerai dès que possible Et merde Evidemment, ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc Nelian-san, Achille-san à l'appareil Écoute, je pense avoir une idée pour régler ton problème avec Haricune Mais j'ai absolument besoin de ton aide Rappelle-moi dès que possible Sur ce, je raccroche et me rends compte qu'il est déjà 23h48 Si Erin est couché, pas étonnant qu'elle ne m'ait pas répondu Je décide de suivre son exemple et de partir pour le pays des rêves avec Senpai Fin du chapitre 4, Amitié Et bah écoutez les amis, c'était encore un excellent chapitre On voit bien vraiment la différence de travail qu'il y a eu entre la première version de débat que j'ai eu Là, on a fait les deux premiers épisodes Là, on voit bien que les chapitres sont vraiment travaillés Ils sont super bien écrits Ils sont longs On apprend plein de choses Ça crée vraiment une superbe histoire Avec beaucoup de suspense, beaucoup de questions, etc A chaque fois que je termine un épisode L'envie de redécouvrir la suite Et ça, c'est tout bénef, c'est le but d'un visual novel C'est de vraiment donner envie au lecteur De à chaque fois continuer l'histoire Et j'espère pouvoir aussi vous faire vivre ça Derrière votre écran A travers justement les épisodes que je fais Sur ce visual novel Du coup, c'était encore une fois très 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 cool Là, ça va être intéressant parce qu'on est potes entre guillemets avec Kiri Et on va essayer de mettre en exécution un plan Voir avoir une autre victime Enfin bref, je sens qu'il va se passer des choses très 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 intéressantes Dans le prochain chapitre Du coup, les amis, d'ici là, moi, je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu si vous avez kiffé A vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres épisodes Et surtout à me dire dans les commentaires Eh ben, voilà, vos ressentis, vos avis par rapport à ce chapitre 4 Qui était vraiment cool Et sinon, mis à part ça, je ne vous retiens pas plus longtemps Je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien C'était votre frite, bye bye tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !